Bonjour et bienvenue à cette capsule de présentation des fonctionnalités de Smart Notebook. Aujourd'hui, nous allons voir comment importer un PDF à l'intérieur même de notre fichier Smart Notebook. Donc, on a vu dans une précédente capsule comment joindre un fichier, donc ici, avec la pièce jointe. Ce qui est important ici, c'est qu'on veut vraiment convertir le fichier PDF pour que les pages de notre PDF s'affichent à l'écran ici et qu'on puisse facilement utiliser l'ensemble des fonctionnalités de Smart Notebook, donc d'utiliser peut-être l'écran pour la noter. J'ai une carte ici que j'avais joint à mon PDF. Le joint comme ça n'est pas essentiel pour pouvoir effectuer l'opération que je vais vous montrer. C'est que ça m'apparaît toujours mon fichier PDF comme ça dans mon lecteur de fichiers PDF par défaut, qui est ici Adobe Acrobat Reader DC. Sauf que même en utilisant les outils ici de Smart Ink, je trouve ça moins convivial que de le travailler à l'intérieur même de mon Notebook parce que je m'y réfère souvent. Donc, la première étape ici est vraiment d'ouvrir notre fichier PDF que nous désirons importer dans notre fichier Notebook. Donc, je vais ici rapetiser mes fenêtres. Vous voyez ici, j'ai au centre mon fichier PDF que j'aimerais amener en diapositive à l'intérieur de mon fichier Notebook. Donc, je vais ouvrir celui-ci à l'intérieur de mon lecteur PDF par défaut comme j'avais tout à l'heure. Donc, à ce niveau-là, bon, ça va bien. Pour pouvoir l'importer dans Notebook, il va falloir que je passe par la fonction d'impression. Donc, je vais aller à Fichier. Ensuite, sélectionner Imprimer. Et ici, au lieu de l'envoyer à une imprimante quelconque, je vais sélectionner l'option Smart Notebook Document Writer. Et en sélectionnant celle-ci, lorsque je vais cliquer sur Imprimer, une barre de progression va s'ouvrir. Et il va y avoir, dans le fond, Smart Notebook qui va arriver avec un outil de conversion. Donc, il va convertir ces éléments-là pour pouvoir les utiliser à l'intérieur de Smart Notebook. Il va nous apparaître une fenêtre comme celle-ci, nous posant les questions suivantes. Soit qu'on veut convertir en tant que page Smart Notebook avec des images. Donc, ça veut dire que notre fichier PDF va rester tel quel. Donc, il ne sera pas modifiable. Donc, les éléments de texte, tout ça, il va être statique. Donc, on ne pourra pas aller le modifier. Ça va être vraiment comme un arrière-plan, comme une image avec laquelle on va pouvoir travailler. La deuxième option, c'est page Smart Notebook avec des objets modifiables. Donc là, il va tenter de reconnaître certains éléments. Je ne vous conseille pas cette deuxième option parce qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes de compatibilité. C'est toujours libre à vous d'explorer, d'expérimenter. Mais j'ai souvent des piètres résultats avec ce type de conversion. Donc, de toute façon, pour mon intention pédagogique ici, qui est d'amener les élèves à tracer, à dessiner sur la carte du territoire, je vais y aller en images statiques. Donc, je conserve ici cette page Smart Notebook avec des images et je vais cliquer sur OK. On voit qu'il y a une barre de conversion ici qui va apparaître. Ça peut prendre quelques temps. Et voilà, dans le fond, notre cas, notre fichier PDF tel quel, nous apparaît à l'intérieur, tel que des diapositives, à l'intérieur de notre fichier Notebook. Il faut noter qu'il n'a pas importé directement dans notre fichier de classe. Il a créé un nouveau fichier sans titre Notebook. Donc, ici, je vais faciliter à y aller en page complète. Donc, vous voyez, je fais apparaître seulement les pages complètes. Donc, disons que moi, je veux seulement peut-être, bon, la MRC de Quatico. Donc, c'est la MRC de Quatico simplement que je veux importer à l'intérieur de mon fichier de classe. Pour ce faire, je vais sélectionner ma diapositive. Je vais cliquer sur le bouton droit et faire ici copier la page. Donc, vous voyez, je copie ma page. Et en allant dans mon fichier Notebook de classe, j'ai tout simplement à cliquer sur le bouton droit là où il y a mes diapositives. Et je vais venir ici coller. Et voilà, ma page est insérée à l'intérieur de mon fichier Notebook de classe. Je peux déplacer celui-ci en maintenant mon bouton enfoncé en faisant un glissé-déposé. Voilà, j'ai importé ici un fichier PDF à l'intérieur de Smart Notebook. Donc, comme ça, il m'est possible justement de dessiner des formes pour pouvoir peut-être représenter ici, faire une échelle pour représenter les bassins de population. Donc, avec les différentes densités. Et faire mes activités à même le TNI. Je vous remercie. Une belle journée à vous. Sous-titrage ST' 501